comme un garde-la-ry, etc. Généralement, il n'est pas gentil. Et je n'ai pas voulu venir pour ne pas véritablement être exposé à un système de pourritire intressèque. C'est comme ça que j'ai résisté. Mais parce que vous avez incité, et par respect à sa personne, j'ai accepté finalement de venir pour qu'on fasse sur le débat. Et je le connais intelligent. Et il a le moyen véritablement pour prouver son intelligence. Au lieu de descendre sous forme d'une adolescence retardée. Je voudrais, ne serait-ce que dire un mot par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce que l'UDPS n'a pas été compatissant avec Béni, Boutemont, etc. Je crois qu'il faut restituer les contextes. Les contextes de l'époque étaient caractérisés par l'engagement, la détermination de l'UDPS d'aller vers les élections, avec machine ou sans machine. C'est très important. Mais il faut reconnaître que le pouvoir en place nous habitue à des gesticulations. L'UDPS, si à un moment donné, les camps de Béni, Boutemont, Yumbi étaient lancés sur la place publique, l'UDPS disait, malgré les éliquibrations, malgré les gesticulations, qu'on le veuille ou pas, nous devons aller vers les élections. Au moment où l'AMUCA, à son temps, n'était pas préparé à aller vers les élections. Sans machine, il ne faut pas y aller, etc. L'irrationalité systématisée, qui frise véritablement un manque de vision, un manque de perspective, pendant la prise de décision. Et l'UDPS a dit, on va y aller. Mais l'UDPS n'était pas d'accord avec l'extraction, naturellement, de ces trois entités. Alors, on est allé. Au moment où ils n'étaient pas, ils ne savaient même pas, parce qu'ils ont accepté une dalleuse élection, une semaine avant les élections. C'est parce que vous avez fait un deal, c'était ça la réaction. Est-ce que vous avez fait un deal ? Je voudrais, je voudrais, ne pas utiliser les concepts dédaignants, moins matures, que, de considérer un parti, qui est un patrimoine national aujourd'hui, comme un parti de massange, une conclusion non concluante, dénuée de tout fondement, qui frise l'adolescence retardée. Je suis désolé. Comment on peut dire, pour une discussion qui se réalise, dans une entité bien déterminée, fut-elle Venise ou Ibiza, on dit que c'était un mensonge, etc. J'ai été là. Les billets verts. J'ai été là. Les billets verts. Les billets verts. Vous avez une relation. Les billets verts. Je manipule les billets verts depuis les années 80. J'étais représentant des zones européennes dans ce pays. J'ai exercé la même responsabilité en Belgique. Donc, je ne suis pas étonné des billets verts. Des gens qui font les adhésions autour des individus à cause des billets verts. On connaît comment l'ensemble est créé. On connaît qui ont précipité pour aller embrasser le syndicat de colo. On connaît comment les gens sont allés en Afrique du Sud véritablement pour aller dans les différentes adhésions, etc., motivés naturellement par ceux qui sont censés être des agentiers. Nous ne sommes pas de ce côté-là. On aurait pu véritablement avoir le pouvoir depuis des années, etc. Félix a été demandé plusieurs fois pour être premier ministre. Il ne l'a jamais accepté. Si nous étions à Ibiza... Non, non, écoutez... Non, non... Selon les gens de la Mouka, il n'a pas accédé. Président de la République, qui est au-dessus de lui ? Président de la République, qui est au-dessus de lui ? Il a fallu 15 000 voix. Ben, écoute... Des conneries. Vous savez, Martin a été appelé. J'ai suivi naturellement... Tellement fort de conneries pour un monsieur civilisant. Oui, bien entendu. Tu peux retirer ? C'était... Voilà la civilisation. Je le retire. Je suis suffisamment civilisé. Je suis suffisamment civilisé si la connerie est une... Mal employée. Mais écoutez, moi je voudrais quand même que je termine sur cette question du besoin de Venise. Nous avons hésité. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie souterraine. Ce qu'on appelle une diplomatie. Parce qu'en réalité, des entités qui véritablement ont des ancrages territorial, sociologique, institutionnel dans ce pays. Il y a le PPRD, la Mouvance Paysian, c'est élu de PS. Tout le monde à laquelle il est. C'est comme ça que les choses vont fonctionner et continuer à fonctionner. Eh bien écoute, écoute, il ne faut pas comparer les incomparables. Et nous avons organisé, c'est pas, des réunions, marathons, avec, c'est pas, le PPRD. Mais nous ne sommes pas entendus. Parce que nous avons voulu un dialogue inclusif. Et c'est pour que véritablement les différentes parties... Mais c'est pas ce que les peuples voulaient. Attendez de vous d'aller organiser des réunions avec le PPRD, les MCF. En cachette. Vous voyez. Non, non, mais écoutez, il faut, il faut organiser des réunions. Dans l'opposition. Nous étions dans... Aujourd'hui, vous êtes dans la majorité, vous avez le choix. Je suis désolé parce que le débat est tellement intellectuel que la dédramatisation des relations politiques, les dégonflements des conflits passent essentiellement par les discussions. passent par la réduction de la méfiance. Et pour réduire la méfiance entre les acteurs, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on débatte. Voilà. Donc vous n'avez pas démenti que vous faisiez des réunions avec le pouvoir ? Non, non, non. Excusez-moi, excusez-moi. Je n'ai pas fini parce qu'il a... Une minute. Moi, j'ai contrôlé le temps. J'ai contrôlé son temps. Une minute. Et nous avons fait des réunions à Ibiza en cachette. Vous l'avez contrôlé. Non, oui, bien entendu, même si c'est en cachette. Mais nous avons fait pour réduire la méfiance de manière à permettre un dialogue qui réussit dans la perspective d'aller vers les élections. Et donc, à la question de savoir est-ce que Félix a parlé, a discuté avec Kabila, etc. J'ai entendu dans la bouche, n'est-ce pas, de Martin Fahoulou qui disait que lui aussi a été invité pour discuter avec Kabila, mais lui a refusé. Pas pour une raison de conditionnalité liée à un fond, mais parce qu'il ne voulait pas aller à Kinga Kati. Mais jusqu'à petit... Il attendait que le chef l'appelle ? Non, non. Il a donné une conditionnalité de ne pas aller à Kinga Kati, mais le principe a été accepté pour qu'on discute dans la clandestinité avec Kabila en barre de proclamation de la population. S'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce que ce n'est pas la jalousie ? Est-ce que ce n'est pas la jalousie parce que Kabila n'a pas voulu voir Martin Fahoul aujourd'hui ? Vous connaissez l'étiquette à Félix qu'il avait fait un deal d'une manière de connaître la population ? J'ai très bien le temps de parole. Ton invité prétend qu'il a bien comptabilisé le temps, il n'a pas de montre à son poignet, il n'a pas de téléphone. Je ne sais pas, il regarde l'heure où ? Évoluez. Quand il dit qu'il a comptabilisé mon temps de parole, monsieur, vous avez regardé l'heure où ? C'est terrible, ça. J'ai inédité l'observation. Évoluez. Quand je parle, vous avez les secondes qui se grainent dans votre... N'allez pas dans un débat de bas étage. Évoluez. Je vais y aller tout doux, monsieur. Je ne vais pas parler de vous, individu. Si vous avez compté les billets versés vos problèmes, voilà, vous venez tuer un débat. On parle de l'UDPES qui s'est déplacé à Ibiza. Qui a payé les billets, monsieur ? Vos billets des banques sont à vous, à votre femme, à vos enfants. Ne venez pas en parler ici, c'est indécent. On ne vous demande pas ce que vous avez fait par le passé. Si vous avez compté 100 000 billets des banques... Monsieur, s'il te plaît, on n'a pas parlé de tout. On ne peut pas parler de l'UDPES comme ça. Monsieur, s'il te plaît, je demande qui a payé les billets pour le délégué des l'UDPES. Mais nous étions pour une question de la République. Monsieur Pes, pardon. Nous étions pour une question de la République. Pardon, s'il te plaît. Qui a payé le billet ? Où est la cassabilité de cet argent ? C'était combien d'argent ? Question de la République, ça a été décidé où ? Vous êtes parti en cachette. En cachette. La question de la République, c'est discuter en cachette ? Et voilà ! S'il vous plaît, monsieur, pardon. Il y a des questions stratégiques. Monsieur, toi qui es bien éduqué, laisse-moi parler. Il y a des questions stratégiques et des questions ordinaires. Est-ce que tu peux dire à monsieur le bien hésité de me laisser parler ? Laisse-nous d'abord, l'étant honorable Mike, il faut dire. Les questions de la République qui se traitent en cachette. Tu regardes la prétention de l'UDPES, elle sort de la bouche du monsieur. Nous sommes les deux forces qui peuvent décider unilatéralement à propos de la République. Donc il y a deux forces ici. dont l'UDPES, elle peut perdre d'ici, dans la place de tous les Congolais. Tu te rends compte un peu de l'idée de la démocratie ? Que monsieur développe ici eux deux contre 80 millions de Congolais. Il venait de perdre des élections en 2011. Il parlait d'impérium. Et il sort de la lutte pour la conquête de l'impérium. Il décide à deux, deux groupes. Et il est dit, il est fier de lui, il dit qu'il est démocrate. Il dit que nous sommes les deux forces qui peuvent se rencontrer, décider unilatéralement. L'UDPES, c'est le PPRD. Le PPRD. Mais tu le dis ici. Tu as entendu ? Voilà ce qui les a amenés à Ibiza. Voilà leur vision de la démocratie. Ils sont un parti historique, ils peuvent décider à la place de tous les Congolais. Pourtant, ils sont un parti, donc un fait privé. Je reconnais le maire des lus de PPRD, le combat de Tenguechi, ce qu'il dit, mais ça reste un fait privé. Ils ne peuvent pas les décider avec un autre groupe. Voilà l'idée qu'ils ont de la démocratie, qu'ils vont appliquer à l'intérêt du pays. J'ai posé une question précise. L'argent de l'État sort sur base de bons, de documents. Ceux qui ont touché, c'est quel document ? Quand il percevait de l'argent, je ne parle pas de lui, de la délégation, il signait quel document. C'est ça le parti du mensonge. J'ai posé une question précise. Nous, nous avons une idée de la République, pas la leur, qui est complètement galvaudée de l'idée traditionnelle de la République. Et c'est cette idée-là que nous défendons. J'ai posé une question précise. Monsieur ne m'a pas rencontré, n'a pas rencontré les moyens là-dessus. Ils ont nié Ibiza ici. Ils ont nié. Il y a des images des questions de la République. La presse en parle, vous niez. Et vous pensez que le peuple peut vous parler de confiance en 5 ans après ? Vous êtes le parti du mensonge. Voilà pourquoi, vous l'avocat, vous allez organiser la résistance pacifique. Je te dis, j'entends des insinuations. C'est qu'ils vont à des rencontres, chez les Argentiers. Ils étaient les amis de l'Argentier. Ils savent de qui l'Argentier parle, non ? Ils ont été l'amis de l'Argentier pendant longtemps. Quand ils parlent de cet Argentier-là, ils pointent les doigts des autres. Ils veulent que j'étale ceux qui ont touché de l'Argentier en tant que parti. Quand ils viennent ici, ils disent l'Argentier, on connaît l'Argentier, non ? Les dirigeants, les dépecés, ont été l'armée de l'Argentier pendant longtemps. Mais si vous avez le courage de venir pointer les autres du doigt, alors que vous avez été le plus grand allié de l'Argentier en question, le plus grand. Vous voulez que je parle ici ? Ce que les dirigeants des dépecés ont touché chez l'Argentier, vous voulez ? Si vous voulez, ces débats-là, provoquez-moi encore. Je le dirai ici. Arrêtez ces débats-là de mentir le Congréen. Vous avez été l'ami de l'Argentier dans le cadre d'un combat. Et s'il a financé tel ou tel, c'est dans le cadre d'une litre, c'est normal. Il est normal que celui-là ait plus de moyens. Moi, ça m'arrive. Moi, je finance à 20 dollars, à 50 dollars les jeunes de Lucha. Je dois venir le dire ce n'est pas que j'y vais avec ce jeune-là pour le prendre en charge et pouvoir réguler le problème de la vie. Alors, arrêtez de pointer le goût du doigt. Honorable mec, le président de la République qu'on fait, vous tend la main, je vous relance. Je vous relance. Le président de la République, vous allez parler Norbein Bamba, le président de la République vous tend la main. Est-ce que vous allez accepter cette main ou pas ? Je vais y aller tout doux. Les questions les plus fondamentales, il n'y répondra jamais. Quel est l'accord qui lit l'idée de PCLFCC ? C'est sur quelle base ils sont en train de travailler ensemble ? Quel est l'accord politique ? Dans la politique, tout est arrivé quand même. J'ai été demandé de ne pas me relancer inutilement. Alors, Félix va nous appeler pour les rallier sur base de quel document ? Lui a fait un deal au noir avec Kabila. Il veut nous amener aussi là-bas. Il dit, Martin Fayol, c'est son frère. Attends. Mais lui, qu'il nous présente d'abord l'alliance avec Kabila. C'est mon sourire qu'il nous présente ce qu'il est lié à Kabila. Qu'il présente ça aux Congolais ? C'est dans les secrets de PCLFCC ? Attends, attends, s'il te plaît. J'ai bien posé la question. J'ai dit ne me relance pas inutilement. J'ai cherché les débats. La question, non, non, non. La question fondamentale est celle-ci. Nous ne voyons pas, Félix lui-même ne l'a pas brandi, au militant de l'UDPS, aux Congolais, l'alliance qu'il est liée à Kabila. Maintenant, il nous appelle. Comment on irait vers lui ? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il est lié à Kabila. On ne sait pas, il ne nous l'a pas dit. Il ne l'a pas dit à monsieur qui est là, qui commence, lui, le porte-parole parler, dire aux Congolais. Ça va nous mettre à l'aise. C'est un long venu. Mais ce que je sais, ce que je constate, c'est que c'est un président aux mains liées, aux pieds liés. Laisse-moi terminer, 30 secondes. Je donne le pression, tu auras le même temps de parole, ne sois pas si pressé. Évoluez, évoluez. Pourquoi tu es pressé si je prends 10 minutes, tu prends 10 minutes ? Évolue, on aura des mecs, 10 secondes. Alors, je t'ai dit, le président, quand on dit je l'aime, laisse-moi 45 secondes, je donne maintenant les éléments. Je l'aime. Je l'aime, c'est le nom d'un quartier lié à un bâtiment privé qui appartient au Lito. Dans ce quartier, il y a une résidence officielle du Premier ministre que Kabila occupe. Dans ce quartier, il y a les messes des officiers, les messes nationales des généraux et officiers supérieurs. Kabila occupe ce bâtiment. Félix laisse la justice de ces deux bâtiments à Kabila. Je ne sais au nom de quelle disposition légale. et il prend le pouvoir. Première visite, l'armée, nous avons longtemps dit que dans une république, on ne peut pas avoir une armée dans une armée qui s'appelle la garde républicaine parce qu'en fait, la garde républicaine dans une république, c'est la garde d'honneur. Le chef de l'État est gardé par une sécurité rapprochée de 50, 100, 200 personnes en civile. Mais quand Félix devient président, première visite, c'est à la GER. Et il dit, je témoignerai le même souci que mon prédécesseur. Ici, la base la plus importante de Fardecé, c'est les campes poules. Nous remarquons ici que Félix s'envole avec un avion loué. Laisse-moi terminer rapidement, M. Aurole, il s'envole avec un avion loué. L'avion présidentiel est ici. Nous remarquons que Abilassé déploie circule dans la ville avec un long cortège et les gens disent, oh, nous avons deux chefs d'État dans la ville ici. Il lui manque des motards. Et nous nous rendons compte. Voilà. Merci, M. Norbert. M. Norbert, Yamba, face à toutes les vérités, que l'honorable Mike vient de nous révéler ici. Vous lui dépêsez, vous avez trahi quand même la population. Selon lui, parlons de la déclaration de Mouzitu. Voilà pourquoi les gens de la Mouka demandent la résistance pacifique. Et Mouzitu dit qu'ils feront tout pour que ces pouvoirs soient vraiment mal à l'aise afin que vous puissiez aller à la négociation avec les gens de la Mouka. à votre analyse. Je m'excuse beaucoup. À un moment, j'ai utilisé un terme si souple, léger, qu'on n'est rien. Vous m'avez demandé de le retirer. Lorsque l'utilise un terme, un gros terme, de mensonge pour caractériser un parti politique qui est devenu aujourd'hui le patrimoine national, donc on laisse passer. Je ne savais pas que Mike était d'une émotion toxique d'un gars qui véritablement s'est engagé à un combat véridique. Mais je considère qu'au-delà de ses apparences, à l'intérieur, ça donne une certaine inquiétude. C'est une certaine inquiétude. Sincèrement, et ça je le dis du fond de mon cœur, parce qu'avec de tels coups de gueule mégafonés, on ne peut pas construire une république avec des gens de ce genre. Quand il dit qu'avec quel fond nous avons été sous-doyés et qu'aujourd'hui c'est le couronnement de sécurité véritablement en contact avec la Mouvance. Il faut qu'on arrête ça. Ce sont des déclarations martiales qui sont dénuées de tout fondement. Nous avons été discutés et des partis peuvent se raconter même si on est dans une république pour discuter de ce qui représente les références grandissantes dans la recherche d'une performance institutionnelle. Pas aux frais de l'État. Et nous y avons été. Et j'ai dit du fond de mon cœur que je fais partie de la délégation. Je n'ai jamais touché les frais. Je n'ai jamais touché les frais. J'ai été à Bricelle. J'ai été à Italie. J'ai été à Bricelle. J'ai payé l'hôtel. Moi-même. Je me suis beaucoup. Et celui des PS, l'IDPS comme nous sommes allés aux élections. C'est chacun lui-même qui s'y porte. On a choisi des personnes que lorsqu'ils peuvent avoir des moyens disponibles pour arriver véritablement à engager le parti dans une direction. Ça, c'est la vérité. J'y suis allé. J'y ai accompagné. On n'aura pas que Mike pense de vous. Non, non, mais on n'aura pas que Mike. Vous le sentez que c'est de l'harcèlement. Vous le sentez que c'est de la haine. Vous le sentez de l'animosité. Et il n'est même pas courtois. Et il oublie même que le président Félix qui trimballe dans la boue est le président de la République. Et que maintenant qu'ils se sont engagés avec Mouzito, Fayoulou, etc. de le mettre hors des temps de nous qu'ils arrivent véritablement à le faire. Mais entre-temps, il y a un président de la République qui s'appelle Félix Tseguedi. C'est très important. Par rapport à la déclaration de Mouzito, moi j'ai horreur, j'ai honte. Vous savez, Lamouk a toujours écrit qu'il a un programme parce que j'ai entendu l'approche programmatique, etc. Je l'ai lu. C'est très faible. C'est très faible. Par rapport à Mouzito, moi, oui, écoute, arrêtez. Mouzito a toujours fait des analyses. Coup de chapeau par rapport à ces analyses. Mais ces propositions sont très faibles. Très faibles. Et les votes, elles sont où ? Depuis qu'il a commencé ? Non, non, nos propositions. Moi, j'aimerais, Mike, toi, tu parles beaucoup. Affrontez-moi sur les propositions et tu verras comment tu vas te maraler ici. Donc, écoutez, écoutez, pas un autre jour. Mais bienvenue, quand tu veux, quand tu veux, monsieur. Je voudrais dire ce que Mouzito a dit encore que Mouzito n'a ni le profil, ni le background, ni la dose de moralité pour faire de l'essor qui que ce soit. Il n'a jamais connu la résistance, Mouzito. Il a été dans une religion. Il a profité au maximum. Il a eu des moyens plus additionnels, parfois malveillants. Et il ne peut pas véritablement nous donner une moule de l'essor. Alors, s'il veut faire la résistance, il n'est même pas habitué à faire la résistance. Nous avons fait cette résistance pendant plus de 30 ans. Et nous continuerons justement à travailler dans la perspective de pouvoir répondre aux préoccupations de notre peuple. Et s'ils veulent faire la résistance, s'ils veulent véritablement remettre en question les institutions de la République, écoutez, nous sommes en train de vouloir construire un état de droit et l'état de droit se chargera de quiconque qui voudrait vraiment déstabiliser ces institutions. Aujourd'hui... L'état de droit va commencer par la vérité. Bien entendu. Mais la vérité, il faut y aller dans des institutions requises pour construire cette vérité. A, il y a la CNI qui doit proclamer les résultats. Si on n'est pas d'accord avec les résultats de la CNI, on va vers la course constitutionnelle. Si on n'est pas... Ça a été fait et toutes ces sources de recours ont été véritablement vidées. Maintenant, ils sont allés à la cour africaine. Alors, mais qu'ils entendent... Qu'ils entendent... Mais pourquoi ils tirent des conclusions ? Pourquoi ils doivent être juges de parti ? Honorable Mike Moukébaï, apparemment, vous, les gens de la Mouka, vous amenez les gens dans la distraction selon certains analyses avérées. Vous avez amené votre requête à l'Union africaine. Mais Félix, ce qui vient d'être porté trio, c'est une déception pour vous ? Soyons sérieux et conséquents, en parlant des choses les plus sérieuses, je remarque que ton invité ne me rencontre pas sur les questions fondamentales. Quand on parle des questions qui concernent l'UDP, je suis sûr qu'il est riche, ça j'ai compris ça. Tout de suite, il parle de son argent. Pardon, monsieur. Je suis de la carte moyenne congolaise. S'il te plaît, j'ai la parole. S'il te plaît, il faut que je vous précise que je ne suis pas riche. Quand on me demande qui a payé les billets pour les délégués de l'UDP, il dit, moi j'ai payé. On ne parle pas de lui ici. Je sais que tu as le moyen de payer. On ne parle pas de toi. Qui a payé pour Capica ? Qui a payé pour tous les délégués ? Pour Bruno ? Il faut reposer Capica. Ben attendez, vous êtes le représentant de l'UDP sur ce plateau. Vous me renvoyez à eux maintenant ? Tu comprends ? Il n'est pas en mesure de me dire qu'il a payé. Et les téléspectateurs l'ont compris. Donc, c'est l'argent de l'État qui a été sorti. Parti du mensonge, je persiste et signe. J'annonce dans mon journal Ibiza. Bruno, vous me demandez si c'est un mensonge ou pas ? Après, il y a Ibiza. Félix passe sur Topongo. La main sur le cœur, il n'y a pas Ibiza. Parti du mensonge, je persiste et signe. Ce sont des faits. Ce ne sont pas une... Je voulais que vous voulez... Pardon ! Non, non, non ! Attends, dis ! Laisse-moi, je t'ai dit, mais relance pas inutilement. OK. La presse parle... Non, non, la presse parle d'Ibiza, Bruno, m'avons-nous demain, Félix demain. Un mois après, Ibiza est confirmé. Ils y vont en tachette. Parti du mensonge. J'ai persiste. Je veux rencontrer ton invité sur une question fondamentale. Où est l'accord entre les deux parties ? Les textes. Qu'est-ce que vous avez décidé ? Parce qu'il s'agit d'une question candidat et les militaires des lits de presse et des Congolais. Monsieur, il n'est pas en mesure de me donner une réponse. Monsieur, il est dans les attaques contre Nuzito. Ça, ce sont des questions fondamentales. Voilà... C'est la déclaration de la République de Frise. D'accord. Voilà la situation de la République avec le nouveau président. Mais nous constatons que le président sortant détient encore ceci. C'est là. Pourquoi monsieur ne me rencontre pas ? La garde républicaine qui est encore commise là, à l'ATNC, qui l'a placée là-bas ? Félix ou Kabila, dites-le nous. Ça, monsieur, ne me rencontrerai pas. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Pardon, s'il te plaît. Félix, il n'a pas encore tous les outils institutionnels qui nous permettent de prendre toutes les décisions le moment venu. Eh bien, écoute, les choses vont se régulariser. On ne va pas aller dans une course dromato-dologique. Vous allez répondre à la société. Tu entends cette réponse vague donnée aux Congolais. Les choses vont se normaliser. Un mandat, c'est cinq ans. Gouverner, ce sont des engagements. Il faut prendre toutes les décisions en la minute. Il faut prendre toutes les décisions de manière anticipative. C'est le civiliser. Oh là là. Gouverner, c'est des engagements à date fixe. On ne vous demande que ça. Gouverner, c'est des engagements à date fixe. Le mandat, il m'est limité dans le temps. Tout ce que vous voulez faire. Vous avez vu le chronogramme pour apprécier la performance. Il faut avoir le chronogramme avec le président pour dire qu'un tel délai, on aurait pu faire c'est sûr. On n'a pas fait ça. C'est cela. On n'a même pas un gouvernement. S'il te plaît, quand on parle des propositions Mouzito en a fait, il a ses péchés. Tout le monde en a. Il aurait pas senté péché. Et quand ils ont pris des collations à Ibiza, ça, c'est pas un péché. Tout le temps que Mouzito a fait des propositions, ils en ont déjà fait des contre-propositions. Tu as entendu ? Tu as déjà vu le dépèce sur le débat structurant ? Tu as déjà vu le dépèce et le dépèce dans le débat politicien. Non. Nous sommes dans le débat de proximité. Nous avons fait un programme qui s'intitule 20 à la part de l'été. C'est pas un débat d'opinion, c'est un débat de proximité. Alors, je te dis ceci. Puisque M. Mme Sandé, il veut un débat structurant avec moi sur des questions précises. Dis aux téléspectateurs qui disent sur quel thème et on prend rendez-vous ici. Et on ne parle pas politique. Lui, dis-moi, économie, sur quel secteur ? Tous les secteurs de la vie nationale. S'il te plaît, monsieur. Tous les secteurs de la vie nationale, je suis prêt. S'il te plaît, monsieur. Et si vous voulez m'amener n'importe qui, qu'il vienne ici, on va vous montrer que l'UDPS, c'est un parti aîné de la vie nationale. On va programmer ce débat. On va programmer ce débat. Cinq secondes, chute, parce que nous sommes à la fin. Je te demande. Je suis disposé. Tu détermines les sujets, je viens. Je termine, je regarde les téléspectateurs, je réponds la question à mes messieurs. Qu'ils disent aux téléspectateurs si Félix n'a jamais vu Kabila une seule fois ? Qu'il ait le courage qu'ils prennent ce courage-là et qu'ils les disent. Et ensuite... Vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis très à l'exemple. Vous n'avez pas répondu à ma question. Félix Tisséke dit qu'il vient d'être porté à l'Union africaine. Vous avez déposé une plainte. Ce n'est pas une déception pour vous. J'ai entendu une menace voilée ici. Il y a des gens qui pensent qu'on est mon épaule de combat. Nous ferons l'opposition à ces petites menaces que j'entends ici que l'État d'Etat va s'occuper des gens. On n'en a qu'à foutre. Monsieur, tu as compris ? On va se battre pour nos droits. Nous irons jusqu'au bout. Félix a été porté par une Union africaine qui elle-même marche sur une décision qui a été prise d'envoyer une délégation ici et Félix a bénéficié du soutien de Kabila. Ils ont anticipé. On lui a donné une victoire qu'il ne mérite pas. Si c'est les dits qui vont coûter la mise en œuvre de cette menace, monsieur, nous les dirons. Nous parlerons jusqu'au bout. Vous regardez au jour d'aujourd'hui. Vous avez été victime d'une dictature. Aujourd'hui, vous voulez faire peur aux Congolais. Vous ne ferez peur à personne. Voilà, merci. C'était votre dernier mot. Monsieur Norbert Mba Yamba, on chite par là à quand les nouveaux gouvernements parce qu'apparemment le pays doit continuer. L'IDPS se bâtit pour construire un état de droit, un état où les libertés individuelles et collectives doivent être respectées. L'IDPS ne peut pas mettre la terreur encore que chacun de nous soit responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il fait pour qu'ensemble dans une intelligence collective nous puissions rélever le défi que c'est celui de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Jamais l'IDPS ne pourra faire ce que les autres ont fait. Néanmoins, il faut éviter des actes de propos qui frisent la diffamation. Et lorsque on a une vérité, il faut savoir prouver ça scientifiquement ou alors aller vers les institutions qui sont capables véritablement de pouvoir attester la vérité d'accueillir ce soir. Il me semble que la CNI, la Cour constitutionnelle se sont déjà prononcées. Il n'y a que ces deux sources de références qui posent la problématique de la vérité et désir dans notre pays. Oui, l'amour est allé vers la Cour africaine. Ok, entendons, comment on peut prononcer un jugement dès lors que ce jugement n'est pas encore ? Comment on peut pouvoir parler d'une victoire au moment où le jugement n'est pas encore prononcé ? Mais, les éléments des références qui sont disponibles avec nous en termes de taux de couverture géographique par rapport aux témoins, par rapport aux résultats de la SECO démontrent très clairement que la MOUCA n'a pas de résultats. 72% en taux, 46% en taux, 11 millions de votants, 8 millions de votants, nous ne considérons que le résultat. Ça veut dire en fait que vous n'avez pas de prêve. Vous n'avez pas de prêve et vous devez arrêter à critiquer à longueur de journée vous avez prêve en 2011, vous ? Vous avez des prêves ? Voilà, donc je voudrais simplement vous dire qu'il faut arrêter des incartations, il faut arrêter des déclarations de mentons, il faut arrêter des coups de gaines mégaphonés, il faut sortir de l'écosystème de politique, de pourriture intrinsèque pour aller véritablement vers la maturation qui nous permettent de pouvoir construire notre pays. Nous avons besoin de l'amorca pour qu'ensemble nous puissions relever le défi. Arrêter les incartations, arrêter les émotions toxiques, arrêter la histoire de comportement d'adolescence retardée et nous avons besoin de tout le monde pour qu'on y aille. Merci, merci, merci. J'avais posé une question à monsieur. Ils avaient des prévents de moumons quand Tshisekedi avait précieux serment. Tshisekedi n'est pas allé à la cour constructionnelle. Félix avait accompagné. Félix avait accompagné. Pardon. Félix avait accompagné. Félix avait accompagné. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons accepté le verdict. Vous ne l'avez jamais accepté. Nous avons accepté le verdict. Vous ne l'avez jamais accepté. Voilà. Merci. Vous avez fini par Ibiza. Félix avait accompagné. On a fini l'émission de Jean d'honorable Marc. Des secondes. Félix avait accompagné Vidal à la cour constructionnelle. C'était votre mot de la part. Si vous ne le savez pas, monsieur, je vous le rappelle. Non, non, je ne veux pas le savoir pourquoi, mais je vous dis que celui qui avait introduit la plainte, c'était Vital Caméré. De l'accompagner est une caution. C'est une caution. Donc je partage. Je partage. Merci, 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 de m'avoir honoré d'être ici sur ces plateaux. Merci. J'ai bien voulu être avec Mike, mais bon, il a cherché le naturel, il revient au galop, donc il s'est comporté toujours comme il s'est toujours comporté. Pourtant, c'est une intelligence, c'est une mine d'or, et s'il comprenait véritablement, c'est qu'il représente en termes de valeurs intrinsèques, il pourra avancer. Tu peux mener la parole ? parce qu'il a parlé de moi. Deux secondes, deux secondes. Oui, lui aussi, il est venu, il a répété la même chose, j'ai posé une question fondamentale, quels sont les termes de l'alliance, c'est ce que le Congolais a tort, incapable de le dire. Voilà la rationalité. Il n'exerce pas de dire au Congolais quels sont les termes. Tout ce qu'il a trouvé à dire, la Mouka n'a pas des preuves. La Mouka... Voilà. Monsieur. Merci, 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 c'est ce que je veux dire. C'est le terme de l'alliance, monsieur. Entre l'UDP, c'est l'FCC. Messieurs, honorable Mike Moukébaï, honorable Mike Moukébaï, on a fini l'émission, nous allons encore vous inviter sur d'autres sujets, si possible, on va encore en parler. Aujourd'hui, j'étais avec Norbert Yambayamba, cadre de l'UDP, membre du CACH, il était là avec nous, de l'autre côté, j'étais avec honorable Mike Moukébaï, sur ses plateaux, on aille traiter un bon sujet, RDC, Félix Tisséke, qui gagne la confiance de l'Union africaine qui reste de la Mouka. On a à en parler, nous vous disons merci parce que vous étiez très nombreux.